Porte, de quel problème du sommeil vous souffrez, vous ? Alors moi, en fait, depuis mes 16 ans, je me réveille la nuit et j'ai l'impression que tout autour de moi est complètement irréel. C'est-à-dire ? Essayez de m'expliquer, alors, concrètement. Alors en fait, si on me réveille au milieu de la nuit, de manière imprévue, je vais avoir, maintenant, je dirais que c'est une fois sur trois, avant, c'était plus fréquent, une sensation de brûlure extrême, en fait, dans le haut du corps, dans les bras, ce qui m'annonce que je vais partir, en fait, dans un état où tout autour de moi aura l'air irréel. Donc c'est comme, je décrirais ça comme une espèce de détachement, tout est flou et, en fait, je suis comme certaine que tout autour de moi est inventé. Donc je suis consciente, je m'en rappelle, je suis bien réveillée. Seulement, tout autour de moi est irréel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir mon conjoint, il peut y avoir mon chat, il peut y avoir, voilà, je suis chez moi. Seulement, je me dis, non, mais là, tu es en train d'inventer tout ce qu'il y a autour de toi. Donc c'est très anxiogène. En fait, vous ne faites plus la différence entre votre rêve et la réalité. C'est ça, je comprends. Oui, vous ne voyez pas des choses folles, mais vous avez l'impression d'être toujours dans votre rêve. Exactement, sans cette fois me souvenir d'un quelconque rêve qu'il y a eu avant. Et ça porte un nom, ça ? Pour moi, enfin, pour tous les spécialistes que j'ai consultés, en fait, c'est de la déréalisation. Maintenant, effectivement, on parlait un peu ensemble, on commençait à débattre. D'abord, ça vaudrait le coup de vous enregistrer pour voir quand vous vous réveillez. On enregistre les gens avec des vidéos pour voir quand vous vous réveillez, dans quel état vous êtes. Parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on peut constater aussi dans l'archéopie, c'est-à-dire les hallucinations hypnagogiques ou les hallucinations dites hypnopompiques. C'est-à-dire au moment du réveil. C'est-à-dire que justement, lors des paroles précédentes, c'est vrai que ma mère m'a bien dit, comme toi, parce que oui, des hallucinations, etc., lors de la nuit, j'en ai eu beaucoup. La perte de repères, je ne suis plus dans la réalité. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus comment je m'appelais. En fait, il y a un état où on est entre l'éveil et le sommeil. Et donc, il y a des sensations comme ça qui peuvent être apparentées à des épisodes de déréalisation où, par exemple, on entend de la musique ou on voit des choses qui se passent et on a du mal à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. On a aussi du mal à dire est-ce qu'on est éveillé, est-ce qu'on est endormi. C'est assez physiologique, ça. C'est-à-dire qu'il y a 3% de la population générale qui n'a pas de troubles du sommeil et qui peuvent présenter des hallucinations et des paralysies du sommeil. C'est des comportements, si vous voulez, qui sont à la frontière entre le sommeil bien installé et l'éveil bien installé. Il ne faut pas trop s'en préoccuper. Par contre, ce qu'on peut peut-être regarder, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez la nuit parce que normalement, à votre âge, vous devriez dormir comme un bébé. Et là, peut-être que ça vaut le coup de voir s'il n'y a pas un élément favorisant qui pourrait expliquer que vous avez, sans vous en rendre compte, ces petits épisodes d'éveil qui, après, vont enclencher cette étape-là. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est peut-être d'aller voir un centre de sommeil en disant, voilà, j'ai la nuit, là. J'ai des épisodes un peu bizarres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ce n'est pas impossible qu'ils vous proposent de vous enregistrer pour voir, justement, la continuité de votre nuit. Comprendre, c'est d'abord analyser. Est-ce que vous avez d'autres symptômes liés à ça ? Comme j'ai des troubles anxieux suite à un traumatisme depuis que j'ai l'âge de... J'ai eu un traumatisme, en fait, à l'âge de 11 ans. Qu'est-ce que vous avez vécu ? J'ai vécu un abus sexuel sur une période de temps assez longue. J'ai un conjoint qui travaille la nuit, donc qui rentre du travail à 2-3 heures du matin. Donc, forcément, c'est... Vous avez un petit enfant ? Oui, j'ai une fille qui a 4 ans. Bon, ça n'aide pas à avoir des... Donc, voilà, je n'ai pas les meilleures... 4 ans, bon, on est encore un peu angoissé, mais normalement, elle dort. Elle dort ? Oui, elle dort, bien, heureusement. Je la remercie. Non, elle est super facile pour dormir, heureusement, parce que c'est vrai que, du coup, moi, je suis constamment en train de dire à mon conjoint, rappelle-toi, fais bien attention de ne pas me réveiller quand tu rentres, essaie de vraiment faire doucement le pauvre, parce que je sais que, voilà, s'il me réveille, il y a une chance sur deux que ça reparte. Et est-ce que vous avez peur d'aller vous coucher, maintenant ? Ah oui. C'est ça. Parce que la peur déclenche la peur. Oui. Maintenant, ça va mieux. Mais à un moment donné, en fait, je m'empêchais de m'endormir, puisque les siestes étaient aussi très problématiques, même encore pire que la nuit. Donc, je me mettais sur mon lit, et puis j'essayais d'être un peu dans un... Voilà, j'ai tellement besoin de dormir, j'essayais d'être dans un demi-sommeil, quoi. Un peu comateuse. Exactement. Mais j'avais peur, extrêmement peur de dormir, en fait. Ça devenait problématique, parce que, forcément, au moins on dort, plus on est angoissé, on est sensible, etc., donc plus on a encore peur, plus... C'est un cercle vicieux, en fait, qui se met en place. Et le chemin pour réussir à désamorcer ça a été très, très long. Comment il fait... Comment vous faites pour reprendre vos esprits ou est-ce que votre conjoint vous aide, à un moment, à vous sortir de ça ? Alors, oui, effectivement, j'ai, entre guillemets, j'ai abaissé un peu des niveaux d'intervention. Par exemple, le premier niveau d'intervention, ça va être d'essayer... Ce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que quand on est dans cet état, chaque chose qu'on va faire est très difficile. C'est-à-dire juste prendre son téléphone ou juste essayer de se lever, etc., c'est très difficile puisqu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose de complètement irréel. Donc, je me force, je me dis, OK, là, tu es encore en train d'être dans cet état-là. Essaye de prendre ton téléphone et de mettre... Il y a une série que j'aime beaucoup et que j'ai regardée un milliard de fois qui est donc un repère pour moi. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est The Big Bang Theory. Ah, OK. Et je la mets sur mon téléphone et ça me donne un repère puisque je connais quasiment toutes les répliques par cœur maintenant. Donc, je reviens, en fait, à la réalité. Le niveau supérieur, ça va être d'essayer d'avoir une conversation avec mon conjoint. Donc, je le tapote, je lui dis, écoute, là, ça ne va pas. Donc, on va essayer de parler de choses très concrètes, typiquement le travail ou... Voilà, des faits, vraiment, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Des choses qui reviennent vraiment à la réalité, qui sont très sérieuses. Il ne faudrait pas qu'ils vous pincent ou qu'ils vous fassent quelque chose de physique ? Ça ne change rien du tout. Non, ça ne change pas. Enfin, me pincer, ça ne servira à rien. Après, le niveau du dessus, c'est d'aller faire du sport. Donc, on se met au milieu du salon et puis on prend les gants de boxe et puis on tape. Ou on fait tout ce qui peut être physique et puis qui peut, en fait, faire redescendre dans le corps. Un câlin. Mon esprit... Ah non, mais on y a bien à faire. À un moment, il faut être concret. C'est ça. Et après, il y a le niveau... Je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire du sport la nuit. Parce que là, la nuit d'après... Mais en fait, je n'ai plus le choix. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est tellement dur de me lever et d'aller au milieu du salon. Et en fait, faire du sport, ça me redonne des sensations physiques qui font que... C'est de l'ancrage, en fait. Voilà, c'est de l'ancrage, exactement. C'est ça, c'est de l'ancrage en soi. Et le niveau du dessus qui m'est arrivé, heureusement, rarement, c'est qu'on doive me mettre sous la douche au gelé pour pouvoir me... Oh, la violence du truc ! Mais en fait, je suis reconnaissante. Ah oui, ça vous fait... Ça vous ré-ancre dans votre corps. Vous revenez dans votre corps. Et en fait, à ce moment-là, ce n'est pas immédiat, mais ça me fait redescendre, en fait. C'est de revenir à moi-même.